Deux à trois mille visiteurs ce week-end à Mini-Europe, la saison 2014 a débuté pour l'attraction. En coulisses, on s'active toujours sur de nouvelles maquettes. Elles vont notamment commémorer le centenaire de la Grande Guerre. Ici ce sont les personnages de la trêve de Noël. Donc on voit des Anglais qui discutent avec un Allemand, des Allemands qui papotent avec un Anglais. En attendant, les visiteurs n'ont pas l'air déçus, les maquettes déjà en place. Beaucoup de touristes cherchent les reproductions de leur pays. La place del Toro à Séville. Je viens justement de là-bas et je peux vous dire que c'est ressemblant. On n'a pas encore fini la visite, donc je n'ai pas encore vu de bâtiment français. Mais là je vois la tour Eiffel, donc oui, c'est super bien fait. Tu as déjà vu la vraie tour Eiffel ? Oui, j'ai dû même déjà monter une fois dedans. Et celle-ci, elle est belle, elle est ressemblante ? Oui, juste qu'elle est moins grande, mais sinon c'est un peu normal, c'est mini-Europe. Toutes les maquettes reproduisent les bâtiments à l'échelle 1 25e. Il y en a 350 au total. Mais quel avenir pour celle-ci alors que le plateau du Eiffel doit être réaménagé dans quelques années ? Alors nous avons certainement trois saisons devant nous. Après ça, nous verrons ce que va donner le projet Néo. Les projets devraient être connus d'ici un mois. Et nous verrons si Océa, des mini-Europe sont repris. La saison a démarré, elle va durer jusqu'aux vacances de Noël. ... ... ...